Bonjour à tous et bienvenue dans Pas Très Académique. Je suis l'archiviste falconnette. Nous sommes derrière la gare de Perrache, devant les archives municipales et je vous propose de venir découvrir avec moi la nouvelle exposition réalisée en partenariat avec l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon au service de la ville. C'est parti ! Le but de l'exposition est de souligner l'importance qu'a eue l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon dans le développement de la ville. Mais au fait, c'est quoi une Académie ? On appelle Académie l'école philosophique fondée par Platon à Athènes en 387 avant notre ère. Puis, par extension, on va appeler Académie tout ce qui a trait à la culture et à l'enseignement. En France, par exemple, on parle d'académies différentes en fonction des départements et ces Académies ont en charge la gestion de tout ce qui concerne le scolaire, école, lycée, collège, université, etc. En France, la première Académie est fondée en 1635 par Richelieu. C'est la fameuse Académie française. Selon le Larousse, une Académie est constituée d'un rassemblement de savants et de scientifiques qui échangent et qui sont spécialisés dans une matière particulière, les sciences, les lettres ou les arts, par exemple. Et justement, à Lyon, l'Académie n'a pas pour vocation d'enseigner, mais bien de rassembler des savants de tous bords. A l'origine, à Lyon, il n'y a pas une Académie, mais deux, dont l'une d'elles est initiée par M. Camille Falconet. Camille Falconet est médecin à Lyon et il obtient de la main du roi l'autorisation de se rassembler et de fonder cette Académie par lettres patentes, c'est-à-dire que le roi les a signées de sa main. Ceci permet donc à nos savants et scientifiques de se rassembler chez les uns, chez les autres, et d'échanger et de débattre autour des dernières découvertes scientifiques et surtout de leurs dernières théories. C'est marrant, je faisais ça aussi avant avec mes copines. Autour d'un thé. Bon, peut-être qu'on ne débattait pas tout à fait de théories scientifiques. La fameuse lettre patente. Les académiciens vont donc se rencontrer chez les uns, chez les autres, puis dans différents lieux publics de Lyon, comme l'hôtel de ville, juste ici, avant de se fixer définitivement au palais Saint-Jean. Mais au fait, qui peut devenir académicien ? N'importe qui ? Moi ? Vous peut-être ? Alors, est-ce que tout le monde peut être académicien ou académicienne ? La réponse est non, bien évidemment. A l'origine, il faut être un homme, comme de par hasard. Avoir plus de 24 ans, être de confession chrétienne, et être élu par scrutin. Eh oui ! Alors, heureusement, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être un homme pour être élu à l'Académie lyonnaise. Mais il a fallu toutefois attendre 1987 pour qu'une femme soit élue membre permanente et devenir ainsi la première académicienne. L'Académie va rapidement avoir un rôle de conseil pour la ville. Elle organise régulièrement des concours sur tout un tas de sujets, allant des mesures d'hygiène à prendre, de l'assainissement des quais, à l'emplacement de la gare, et au choix des pavés. Généralement, ces concours sont ouverts au public et sont récompensés d'un prix en argent. Les mémoires envoyées en réponse aux différents concours sont ensuite lues, décortiquées, analysées, et un compte-rendu est fait à l'Assemblée. Ces comptes-rendus sont ensuite transmis à la ville et aux maires. D'ailleurs, en parlant de maires, il y en a un certain nombre qui sont devenus académiciens, notamment Hénon, par exemple, ou alors Édouard Hériot. Ces comptes-rendus sont en fait de véritables mines d'or pour comprendre pourquoi et comment les grandes décisions qui ont façonné notre ville ont été prises. Je vous propose de me retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo de Pas Très Académique. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501